Des expressions telles que le tout, la totalité, communauté même, sont teintées de nuances menaçantes pour une génération qui a connu le fascisme et d'autres idéologies totalitaires. Ces mots évoquent l'image d'une totalité, atteinte au moyen de l'homogénéisation, de la standardisation et d'une coordination répressive des êtres humains. Ces craintes sont renforcées par l'idée d'une totalité qui semble donner à l'histoire une finalité inexorable, laquelle suppose une conception suprahumaine, étroitement téléologique des lois de la société, et refuse à la volonté humaine et au choix individuel la possibilité d'influencer le cours des événements sociaux. Par une notion des lois de la société et de la téléologie ont servi à mettre l'individu sous le joug implacable de forces suprahumaines, échappant au contrôle humain. Notre siècle souffre d'une pléthore d'idéologies totalitaires qui, en mettant les hommes au service de l'histoire, leur interdisent de jouer un rôle quelconque au service de leur propre humanité. Une telle conception totalitaire du tout s'oppose de façon très nette à ce que les écologistes entendent par là. Au-delà de ce que nous entendons comme une conscience plus aiguë des formes et des structures, nous en arrivons maintenant à un important principe de l'écologie. La totalité écologique n'est pas une homogénéité immuable, il s'agirait bien plutôt du contraire, d'une dynamique de l'unité dans la diversité. Équilibre et harmonie sont atteints dans la nature par la différenciation constante, par une diversité toujours croissante. La stabilité écologique n'est pas fonction de la simplicité et de l'homogénéité, mais de la complexité et de la variété. La capacité d'un écosystème à maintenir son intégrité ne dépend pas de l'uniformité du milieu, mais bien de sa diversité. Un exemple frappant de ce principe nous est offert par l'expérience des différentes stratégies écologiques en matière de culture vivrière. Les agriculteurs ont à maintes reprises fait l'expérience de résultats désastreux, dus à cette conception classique de l'agriculture, qui donne la priorité à un seul type de récolte, autrement dit la monoculture, pour reprendre un mot qui a fait fortune et qui désigne ces immenses champs de blé de maïs qui s'étendent à perte de vue dans de nombreuses régions du monde. Il est notoire qu'en l'absence de cultures croisées, lesquelles fournissent à la fois les éléments compensatoires et l'appui mutuel caractéristique des mélanges de populations animales et végétales, la situation agricole d'une région se détériore. Des insectes inoffensifs deviennent des fléaux, leurs barrières naturelles qui comprenaient oiseaux et petits mammifères ayant été levés. Le sol, qui ne contient plus en quantité suffisante les vers, les bactéries pouvant fixer l'azote, les engrais végétaux, n'est bientôt plus que du sable, support minéral qui absorbera d'énormes quantités de sel azoté inorganique, dont la distribution était auparavant assurée par cycle et selon des rythmes de mieux adaptées à la croissance des cultures à l'intérieur de chaque écosystème. Au mépris le plus total de la complexité de la nature et des subtiles nécessités de la vie animale et végétale, les conditions matérielles de l'agriculture sont grossièrement simplifiées. Il faut maintenant, pour en satisfaire les besoins, employer des fertilisants synthétiques, très solubles, qui infiltreront dans l'eau potable et de dangereux pesticides qui laisseront des résidus dans les aliments. Le haut niveau de qualité que la diversité des cultures et des animaux avait autrefois permis d'atteindre, dans des récoltes vivrières dont la valeur nutritive était probablement supérieure et d'où étaient absents les agents toxiques persistants, est maintenant à peine approché par les monocultures, qui reposent sur des substances chimiques toxiques et des éléments nutritifs grandement simplifiés. Si l'on considère que la poussée de l'évolution a bien été dans le sens d'une diversité croissante, que la colonisation de la planète par la vie n'a été possible que comme effet de la variété biotique, un sage réexamen des prétentions humaines devrait nous inciter à la prudence lorsqu'il s'agit de bouleverser les processus naturels. Que les êtres vivants, émergeant il y a des millions d'années de leurs habitats aquatiques primordial pour aller coloniser jusqu'aux régions les plus inhospitalières de la Terre et pu créer la riche biosphère qui la recouvre actuellement, cela n'a été possible qu'en raison de l'incroyable faculté d'adaptation de la vie et de l'immense héritage de formes accumulées au cours de son long développement. Beaucoup de ces formes, même les plus simples et les plus primitives, n'ont jamais disparu, si grandes qu'aient pu être leurs modifications au cours de l'évolution. Les formes simples d'algues d'invertébrés qui caractérisent les commencements des règnes végétal et animal existent toujours en grand nombre. Elles représentent les conditions préalables à l'existence d'organismes plus complexes auxquels elles fournissent la subsistance, des mécanismes de décomposition et jusqu'à l'oxygène et au gaz carbonique de l'atmosphère. Précédant de plus d'un milliard d'années les plantes et mammifères supérieures, elles n'en maintiennent pas moins des relations avec leurs descendants plus complexes au sein d'écosystèmes souvent impossibles à démêler. S'imaginer que la science maîtrise dans ses moindres détails ce vaste ensemble d'interactions organiques et inorganiques est bien pire que de l'arrogance, c'est de la bêtise ni plus ni moins. Si l'unité dans la diversité est l'un des principes fondamentaux de l'écologie, l'inépuisable richesse de la flore et de la faune contenue dans un arpent de terre nous amène à un autre postulat écologique de base. La nécessité de laisser à la nature une grande marge de spontanéité. L'impératif catégorique du respect de la nature a des conséquences concrètes. Ce serait pure folie de croire que notre connaissance de ce kaléidoscope de forme qu'est la vie, si complexe, si richement et finement construite et perpétuellement renouvelée, puisse aboutir à une maîtrise si grande que nous aurions le champ libre pour manipuler la biosphère. Il faut donc laisser à la spontanéité de la nature une part considérable de jeu, afin qu'agissent les multiples forces biologiques qui donnent naissance à une situation écologique diversifiée. Travailler avec la nature nous oblige à favoriser la variété biologique. résultant du développement spontané des phénomènes naturels. Loin de moi l'idée que nous devrions nous en remettre à une nature mythique, inaccessible à la compréhension et à l'intervention humaine. Une nature qui inspirerait aux hommes terreur et soumission. Comme le fait observer avec finesse Charles Elton, la conclusion la plus évidente que nous puissions tirer des deux principes écologiques en question est peut-être la suivante. Il est certes nécessaire de gérer l'avenir du monde, mais plutôt qu'une partie d'échec c'est à la conduite d'un navire que cette tâche devrait être comparée. Ce que nous pouvons espérer de l'écologie, celle de la nature comme celle de la société, c'est qu'elle nous apprenne à découvrir les courants et à comprendre leurs mouvements. de l'écologie, celle de la société, c'est qu'elle nous apprenne à voir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. de l'écologie, celle de la société, c'est parti, c'est parti.